Les Gilets jaunes ont entamé leur deuxième semaine de mobilisation. Plusieurs opérations de barrages filtrants ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine, comme ici à Saint-Eulalie en Gironde. Les Gilets jaunes souhaitaient maintenir la pression sur le gouvernement à la veille de la prise de parole du président Macron. Le mouvement des Gilets jaunes s'est aussi structuré ce lundi. Dans un communiqué, ils ont annoncé la création d'une délégation de communicants officiels pour engager une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les représentants de l'État et de son gouvernement. Les agents du bloc opératoire du centre hospitalier de Sainte en grève ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats. Seuls les urgences ont été assurés. Leurs revendications portent sur le temps de travail, mais aussi sur la rémunération des temps de repas. Ce mouvement de grève a été déclenché suite à l'échec des négociations entre direction et syndicats la semaine dernière. Un mouvement qui sera reconduit dans l'attente de nouvelles négociations. Un bilan mitigé pour le salon du livre gourmand qui s'est tenu le week-end dernier à Périgueux. Selon les organisateurs, 10 000 visiteurs ont fréquenté cette 15e édition en comptant la petite ferme et le chapiteau et 15 000 si l'on compte les extérieurs gratuits. C'est environ 10 000 personnes de moins qu'il y a deux ans. Prendre le vélobus pour se rendre au travail ou emmener ses enfants à l'école, c'est peut-être pour bientôt. Le Rochelet Philippe Rouillet vient en effet de mettre au point un prototype qui permet à une vingtaine de personnes de se déplacer à son bord. Il souhaite le perfectionner et augmenter également sa capacité d'accueil avant de pouvoir le commercialiser. La neige a fait son grand retour dans les Pyrénées depuis le week-end dernier. L'hiver s'installe donc peu à peu dans les stations de ski. A noter que la neige va continuer de tomber ce lundi et la nuit prochaine. Les cumuls de neige seront donc importants d'ici demain matin dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faudra compter entre 25 et 30 cm de neige fraîche vers 1800 m d'altitude. Les pistes n'attendent désormais plus que les skieurs.